95, 60, 90, ses mensurations ce sont celles de Victoria Silvested. Chaque soir, dans la roue de la fortune, elle fait tourner la tête à plus de 6 millions de téléspectateurs. Mais Victoria fait aussi tourner la tête au reste de la planète. Flemette superstar, elle occupe les page people et les magazines du monde entier. Elle affole les foules et habite les plus grands hôtels. Qui est elle ? D'où vient-elle ? Quels sont les secrets de Victoria Silvested ? Elle est ce qu'on appelle une bimbo, parfaite, incroyable. Elle joue parfaitement avec ça. Elle sait très bien où elle en est. Moi, je ne connais pas d'autres bimbos comme elle. J'habite dans un hôtel parce que je travaille tellement beaucoup partout. Paris, Londres, Milan, beaucoup à Suède, New York, Miami, Los Angeles, partout. Victoria prend des jets comme d'autres prennent le taxi pour rendre visite à ses amis. A Monaco, elle côtoie le prince Albert II. A New York, Donald Trump. A Londres, Flavio Briator. Aujourd'hui, elle est en Italie, à Milan, où elle doit participer à une émission télévisée. Son succès est tel qu'elle se fait arrêter à tous les coins de rue. Paparazzi et journalistes sont bien sûr au rendez-vous. Ciao. Ciao. A Milan, c'est un peu comme ça, je crois. C'est un peu la folie. Mais quels sont les secrets de sa popularité ? Victoria vient de Suède. C'est dans un village appelé Skelleftea qu'elle a vu le jour il y a 32 ans. Adolescente, elle adore le ski et devient même membre de l'équipe nationale suédoise. Mais cela ne lui suffit pas. En 1993, elle est élue Miss Suède. Sa poitrine et ses lèvres ne se sont pas encore développées. Très vite, on lui propose de poser pour un célèbre magazine de charme. Le succès est immédiat. Elle devient un playmate de l'année en 1997 et incarnera l'image d'une grande marque de vêtements. Désormais, plus rien ne résiste à Victoria Silvested. La nouvelle, blonde atomique. Quels sont les secrets de son look ? Je préfère quand le look est sexy, mais un peu clean quand même. Sexy, mais avec le classe. Pour se looker, Victoria dépense sans compter. Elle profite de Milan pour faire son shopping chez les plus grands couturiers. Je veux me changer. A toute. Victoria collectionne les robes à plusieurs milliers d'euros, mais sa vie reste difficile. C'est très difficile à choisir le bon robe parce qu'ils aiment tout le temps. J'adore la vie derrière, la vie comme Victoria. J'aime la vie. J'ai un grand poitrine moisse. Pour la robe, pour moi, c'est très difficile de trouver une robe qui se fait plus soft. Je ne veux pas être comme ça. Comme ça, ça court un petit peu. Ça reste une belle forme. Alors, je vais trouver tout. Les chaussures, les robes, les sacs. On est en place pour ce soir. Parfait. Maintenant, c'est le plus difficile. Habituée à être couverte de cadeaux, Victoria oublie même de passer par la caisse. Oh là là ! Je suis un thie ! Bonjour ! Bimbo, c'est un art. La blonde ne fait pas un pas sans passer par la caisse hôtel. Retouche oblige. Je suis un thie ! Quels sont ses secrets de beauté ? Tout est naturel chez Victoria, mais elle a quand même besoin de plusieurs heures de maquillage pour se préparer. Direction les studios de Milan où Victoria est attendue. Plémette, mannequin et co-présentatrice, Victoria a plus d'une corde à son arc. Elle multiplie les apparitions sur les plateaux télé à travers le monde avec les plus grands. En coulisses, elle croise l'actrice italienne Ornella Mutti. Entre strass et paillettes, Victoria vit son rêve de bimbo. Pas de répit, retour en France où elle enchaîne les enregistrements, cette fois-ci aux côtés des animateurs vedettes de la chaîne. Son duo de choc avec Christophe de Chavanne chaque soir dans la roue de la fortune est un véritable carton. Mais comment sont-ils parvenus à une telle complicité ? J'ai l'ai stalké depuis tout à l'heure. Voilà. J'ai le message, l'enveloppe, les fleurs. Tout. Tout. Elle m'a beaucoup gâtée. C'est ça. Voilà. Non, pas du tout, ça s'est passé très simplement. Voilà. Et on s'entend très bien, comme de bons camarades. C'est ça. Voilà. Mais pour s'entendre aussi bien avec les hommes, Victoria a son petit secret, elle est... Un petit peu spirituel quand même. Un petit peu. Je sens des choses, tu vois. Un instinct développé, une connaissance de la jante masculine aiguisée, Victoria Silvsted n'est pas prête de s'arrêter.